bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois de mars je voulais vous faire une petite vidéo d'intro j'espère que vous allez bien voilà ça bouge pas mal en mars encore une fois pour certains signes on a beaucoup de choix à faire de direction à prendre donc il va encore falloir de force un peu de courage pour certains et puis de la détermination à poursuivre son objectif voilà prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude je ne dirai pas assez voilà si ça ne résonne pas c'est que ça n'est pas pour vous donc c'est un tirage général ça ne peut pas correspondre à tout le monde donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire s'il est différent ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires voilà n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie voilà c'est important faites preuve de discernement garder votre libre arbitre par rapport à ça vous avez mes coordonnées en dessous en barre d'infos si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi voilà pour avoir plus d'infos qui celles ci seront adaptées à votre situation voilà comme d'habitude n'hésitez pas à liker donc ça doit être par là à vous abonner par là voilà ça participe au développement de la chaîne ça permet de rester motivé à continuer à vous accompagner tous les mois tous les jours voilà sur sur les petits renseignements et qui message que je peux capter voilà merci à vous d'être là et puis bon on y va tout de suite avec les signes je souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars et puis je vous retrouve très très vite à bientôt allez c'est parti avec les sagittaires bienvenue à vous j'espère que vous allez bien on y va tout de suite avec l'énergie du tarot on va aller voir quelle est l'énergie qui va vous entourer donc ce mois ci allez c'est parti ça se retourne vite un bon la carte de la force un arcane majeur déjà la force et 9 de bâton bon pour moi ici c'est que vous avez la force de rebondir d'accord le neuf de bâton c'est quand vous sentez que vous êtes on voit cette femme qui est acculé qui est qui est dos au mur un dos à l'arbre si vous voulez par là et qui est en train de se battre mais on voit qu'elle encore des ressources en fait pour se battre elle continue se battre elle peut être avoir été blessé elle peut avoir été meurtri voilà elle se bat toujours d'accord elle est toujours dans cette énergie de dire je vais m'en sortir je vais y arriver et là ici avec la carte de la force pour moi c'est une belle énergie de puissance comme si vous étiez vraiment déterminé ici à avancer coûte que coûte oui vous avez des soucis oui vous êtes peut-être enfermé dans dans une problématique où vous avez peut-être du mal à vous en sortir peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues peut-être que peut-être que mais en attendant vous vous avez la force de de vous en sortir d'accord la carte de la force est une carte qui est assez puissante parce qu'elle vous dit que parfois ça n'est pas forcément dans l'agressivité ça n'est pas forcément dans le combat main à main qu'on y arrive mais avec sa propre force intérieure ici on est vraiment dans cette dans cet état d'esprit là on vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que oui vous que vous allez continuer à vous battre oui vous allez continuer vraiment à essayer de vous en sortir c'est votre force intérieure oui vous en êtes capable d'accord peut-être que vous vous sentez un peu débordé peut-être que vous avez des doutes encore vous avez des peurs ici c'est bien caractérisé par le neuf de bâton on est encore là à se demander si on va arriver à se relever si on va trouver peut-être une solution en fait aux problématiques qui nous occupent quelle que soit la problématique mais ici vous avez cette force en vous d'accord la force vous allez aller la puiser à l'intérieur de vous pour pour vraiment vous battre d'accord et peut-être que vous n'aurez pas à vous battre je pour aller jusqu'au bout c'est possible voilà donc mais en tout cas on sent que cette énergie est là et que vous avez vous utilisez cette énergie en tout cas pour essayer de vous en sortir alors attention avec le neuf de bâton aussi peut-être de se battre pour les bonnes causes d'accord peut-être qu'il ya des choses votre énergie est ce que vous vous battez pour des choses qui ont vraiment de l'importance pour vous est ce que vous avez peut-être encore l'impression ici avec ce neuf de bâton de toujours répéter les mêmes schémas répéter la même les mêmes combats sans pour autant y arriver il ya certainement une question derrière est ce que vous vous battez pour la bonne cause est ce que vous n'êtes pas en train de vous battre contre des moulins avant essayer de changer les choses alors qu'en fait vous ne pouvez pas les changer ce que l'on voit c'est que vous allez vraiment vous vous recentrer sur votre force intérieure pour pouvoir dépasser ce combat et trouver peut-être simplement le bon combat d'accord on va aller voir avec l'oracle des licornes le conseil pour ce mois de mars pour vous alors on vous parle de nature c'est la même chose que je sais plus pour quel signe encore une fois c'était sorti ici on vous dit de vous ancrer on vous dit trouver un sanctuaire dans la nature connectez vous avec les êtres élémentaires donc ici à peut-être cette notion de de prendre un peu de recul sur la situation de passer du temps dehors d'aller vous ressourcer à l'extérieur sur dans la nature auprès de l'eau auprès des éléments tout simplement pour peut-être surtout si vous avez une décision à prendre surtout si vous avez un combat à mener comme on peut le voir ici vous avez besoin d'avoir cette clarté d'esprit qui va vous aider à voir clair à identifier votre force intérieure et justement à vous calmer à vous ancrer donc n'hésitez pas ici à trouver un endroit qui vous plaît un endroit où vous allez vous sentir en sécurité auprès de la nature d'accord que ce soit au bord de la mer la montagne à la campagne peu importe mais un endroit vous allez pouvoir vous ressourcer vous allez pouvoir faire taire votre mental parce qu'ici le note de bâton peut-être que vous avez aussi des peurs où vous vous battez contre vous même quelque part j'entends contre on peut se battre contre des schémas qui se répètent et du coup on a l'impression de s'épuiser quelque part c'est des choses qui reviennent toujours voilà et vous avez vraiment besoin de calmer votre mental de calmer vos peurs et ça vous allez pouvoir le faire en vous rapprochant vous connectant avec cette nature de prendre du recul si possible essayer de faire ça dans le calme voyez de retrouver le calme intérieur si vous n'avez pas la possibilité de vous ancrer dans la nature mettez des écouteurs et écoutez de la musique de méditation écouter de la musique la musique de bruit d'eau de d'oiseaux de nature d'accord et ça ça peut vous aider en fait à vous ancrer ici pour trouver la force intérieure vous allez vraiment avoir besoin de vous ressourcer de vous ancrer de cette façon allez on va aller voir quel est l'état d'esprit que vous avez pendant ce mois de mars il ya un renouveau 1 pour les sagittaires ici hop là il ya il ya quelque chose de nouveau qui semble être là tout près en fait sauf que peut-être encore ici vous vous sentez à l'étroit vous vous sentez encore enfermé on sent vous avez envie de repartir sur de meilleures bases d'accord on sent que vous avez vraiment envie d'avancer vous avez peut-être envie de vous ouvrir à d'autres choses et peut-être envie d'aller vers les autres aussi c'est possible mais on sent qu'il ya encore peut-être de la méfiance il ya peut-être encore des peurs ici par rapport à ce à ce renouveau on peut avoir peur tout simplement bah j'allais dire de l'avenir mais effectivement ici les enfants préfigure la nouveauté donc ça peut être l'avenir tout simplement certains ont vraiment envie d'avoir un renouveau dans leur vie dans leur avenir dans leur futur il peut y avoir aussi des envies de renouveau sur un nouveau projet sur un nouveau travail sur une nouvelle relation ici on laisse venir d'accord la nouveauté mais on a quand même cette méfiance il peut s'agir aussi d'un renouveau sur une relation ça peut être ça aussi mais en tout cas ici ce que l'on sent c'est qu'on a quand même cette méfiance et cette difficulté peut-être à l'exprimer ou cette difficulté à s'ouvrir quand même ici c'est la carte de l'expression mais sur le fait la fenêtre elle est fermée d'accord elle n'est pas ouverte donc on sent qu'il ya peut-être encore des choses au fond de vous que vous gardez et qui sont là et qui vous empêchent peut-être d'accueillir la nouveauté ou en tout cas qui vous rendent méfiant par rapport à ça c'est par rapport à quelque chose de nouveau c'est par rapport à quelque chose qui démarre quelque chose qui redémarre voyez les projets que vous avez en cours ici avec la carte centrale on parle de s'ancrer encore une fois on est avec la carte des licornes c'est bien ça de s'ancrer dans l'ici maintenant d'être dans le carpe diem c'est la carte du carpe diem c'est comme ça que je l'appelle parce qu'on profite des petits moments de bonheur on est dans la gratitude de ce que l'on peut avoir au jour le jour sans inquiétude et c'est pour ça que cette carte de la méfiance en fait on sent que c'est difficile pour vous parce que vous avez encore des choses qui tournent dans votre tête ou des peurs ou vraiment de la méfiance mais il y a peut-être une nouvelle orientation pour moi le fait d'avoir la carte du renouveau et du carpe diem c'est que peut-être dans votre tête au mois de mars vous changez un peu d'état d'esprit d'accord vous vous focalisez plus sur le présent sans vraiment être inquiet de ce que vous avez déjà fait du passé et sans être inquiet du futur c'est un peu comme ça que je le vois donc il y a vraiment cette envie de repartir sur de meilleures bases et pour ça vous allez vous allez être dans le présent pour moi c'est un peu ça c'est ça qui va faire la différence vous pensez à votre bien-être ici d'accord vous pensez à votre bien-être et du coup vous vous focalisez vraiment sur ce que vous faites au jour le jour et vous essayez d'être alors si on peut parler comme ça d'être heureux ou heureuse au jour le jour voilà sans pour autant être inquiet même s'il y a de la méfiance voilà c'est quelque chose vous avez vraiment envie de quitter cette notion de méfiance, d'enfermement peut-être que c'est une situation aussi qui vous enferme peut-être que vous vous sentez à l'étroit quelque part et que du coup vous avez besoin d'un renouveau mais c'est comme si vous acceptiez en fait de combattre cette situation en vivant ce que vous avez à vivre au jour le jour et du coup ça va vous permettre c'est comme si vous lâchiez prise quelque part c'est ce que j'entends donc ici ça va vous permettre d'accueillir en fait la nouveauté avec peut-être plus de sérénité moins de méfiance on va voir mais on sent que ça évolue en tout cas ouais il y a des blocages c'est vrai que là ici il peut y avoir des blocages dans une relation il peut y avoir des blocages encore une fois face au renouveau sur une relation sur un projet sur une nouvelle voie professionnelle sur la nouveauté qui rentre dans votre vie on voit qu'il y a un blocage et je pense que c'est vos peurs c'est la peur de l'échec la peur de souffrir vous voyez ce qui peut caractériser ça mais ça impacte vraiment votre présent en fait il y a un besoin de s'ouvrir il y a la carte des changements qui arrive donc forcément les changements je dirais ils sont inévitables c'est comme si en fait quelque part vous freignez des cas de fer pour changer les choses parce que vous avez peur parce que vous êtes dans une zone de confort et que vous n'avez pas envie de la quitter il y a vraiment besoin de faire un bilan par rapport à ça parce qu'il y a des choses que vous avez au fond de vous qui vous empêchent vraiment d'accepter les changements qui arrivent il y a des peurs la peur de la nouveauté pour moi c'est pas forcément par rapport à une relation c'est par rapport à la nouveauté tout ce qui peut rentrer dans votre vie qui est nouveau ça crée de l'inquiétude alors on voit que vous avez envie vous avez envie d'évoluer vous avez envie de repartir sur de meilleures bases et certainement des bases sur lesquelles vous sur lesquelles vous soyez plus à l'aise plus dans le mieux-être mais il y a encore ces blocages ça peut être des blocages émotionnels avec la carte de la féminine à côté on sent qu'il peut y avoir des blocages il peut y avoir des blocages dans une relation avec une femme aussi c'est possible bon ça c'est en plus mais par rapport à ces blocages moi j'entends que évidemment ce sont des blocages émotionnels par rapport à votre méfiance par rapport à vos peurs mais qu'avec la carte de la féminine on est plus dans le partage on a plus envie de s'ouvrir c'est vraiment ce que j'entendais avec cette carte on a plus envie de s'ouvrir ça va être bateau ce que je veux dire mais on a plus envie de s'ouvrir au bonheur j'ai l'impression on a envie d'être plus léger plus insouciant voilà on a envie de profiter de la vie et du coup c'est cet état d'esprit j'ai l'impression qu'il est en train de changer en fait vous partez de quelque chose où vous êtes méfiants méfiante où vous avez des peurs et vous évoluez vers de toute façon des changements qui sont obligatoires parce que parce que la vie c'est un cycle parce que la vie elle change parce qu'on ne peut pas toujours être dans des énergies négatives et à un moment donné vous avez besoin de vous ouvrir à la nouveauté et là vous êtes en train de changer l'état d'esprit en vous disant bah oui pourquoi pas voilà c'est un peu ça pourquoi finalement je ne peux pas profiter de la vie comme elle vient pourquoi je ne peux pas être heureux être heureuse pourquoi je ne peux pas être mieux dans ma peau finalement et ça c'est pourquoi la réponse elle est juste au dessus c'est parce que vous avez encore des peurs vous avez encore des choses qui sont au fond de vous des incertitudes vous avez du mal à les exprimer peut-être même voir du mal à les identifier et du coup c'est pour ça qu'il y a besoin d'analyser cette situation il y a besoin de faire le bilan de garder ce qui est bien et de lâcher ce qui n'est pas bien d'accord mais on voit que de toute façon dans ce courant du mois de mars vous avez la force qui est avec vous cette force intérieure qui va vous permettre de rebondir et d'accepter les changements et de partir sur quelque chose de mieux d'accord ici il y a du soutien il y a du soutien il y a de l'accompagnement alors il y a peut-être un accompagnement thérapeutique c'est possible parce qu'il y a la carte des discussions il y a peut-être des personnes qui vont vous aider à faire ce bilan d'accord ça c'est possible ça peut être un coach ça peut être un psy ça peut être quelqu'un qui travaille sur vos énergies vous voyez mais quelqu'un ou un ami qui est de bons conseils tout simplement ici il y a un soutien relationnel ça peut être un soutien familial enfin en tout cas ça passe par des discussions et du coup ça vous permet ce soutien aussi ça vous aide en fait à tourner la page et puis à aller vers le bonheur vers votre propre épanouissement d'accord donc on vous sent accompagné peut-être que même ici on vous sent je la remets dans l'ordre mais on vous sent guidé en fait à aller vers les autres ici cette carte c'est peut-être ce bilan ici que vous êtes en train de faire sur vos peurs sur vos incertitudes ce bilan là va vous guider vers l'ouverture aux autres va vous guider vers plus vers l'envie d'aller vers les autres c'est vraiment ce que j'entends j'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires qui sont quand même très très seuls et très très renfermés c'est vraiment cette carte là et du coup ils ont du mal à s'épanouir dans la vie de tous les jours parce que plus on s'enferme et plus on est enfermé c'est logique c'est bête comme phrase mais c'est vrai donc ici on sent qu'il y a quand même ce bilan qui est fait en courant du mois de mars et peut-être que vous finissez dans des énergies qui sont quand même des énergies d'action puisqu'on tourne le doigt son passé on va vers un épanouissement d'accord un épanouissement peut-être même sentimental ici on a la carte du coeur ou un épanouissement dans ce que vous aimez voilà tout simplement c'est possible vous êtes j'ai l'impression que vous retrouvez votre énergie alors pas forcément début mars parce qu'on voit qu'on parle quand même d'une problématique mais vous évoluez en tout cas il y a des changements qui se passent dans le courant du mois de mars et c'est surtout grâce en fait à votre état d'esprit qui est en train de changer c'est vous qui changez peut-être d'opinion vous changez vous apprenez comment vous fonctionnez vous décidez aussi d'être heureux quelque part et du coup forcément ça amène des changements dans votre vie quand on envoie du positif on reçoit du positif c'est la loi de l'attraction certains n'y croient pas mais en général ça marche c'est sûr que celui qui est enfermé et qui dit je sortirai jamais je vais rester enfermé dans ma situation je m'en sortirai jamais tout le monde est contre moi forcément l'univers il entend ça et il va rester enfermé c'est obligé si vous envoyez du positif en disant je m'en sors je n'ai pas de problème j'avance j'ai la force en moi la force avec moi que la force soit avec toi c'est un peu ça ce sera peut-être le titre de la vidéo tiens je pars de phrases positives comme ça en disant je suis heureux je suis dans l'abondance je suis voilà et vous visualisez le fait d'être positif forcément le retour il sera positif d'accord alors évidemment c'est pas en claquant des doigts et c'est pas du jour au lendemain mais voilà on est dans de belles énergies et c'est ce qui est en train de se passer chez vous j'ai l'impression vous êtes vraiment en train de changer d'état d'esprit passer d'un esprit négatif à un esprit plutôt positif et ça c'est ça c'est super c'est ce qui va faire avancer les choses bon je suis bavarde mais il faut que j'accélère un peu allez on va voir avec le normand ce qu'il en est au niveau des messages ce qui va se passer pendant ce mois de mars on parle bien d'approfondir ici une chose peut-être qu'on approfondit un projet peut-être qu'on cherche à comprendre comment on fonctionne comment on peut évoluer comment on peut se relier aux autres voyez il y a une notion de construction ici donc ça c'est votre propre construction soit c'est par rapport à un projet c'est par rapport à une orientation professionnelle c'est peut-être par rapport à la construction d'une nouvelle relation voyez adaptez-le on va voir peut-être retrouver une autre pour moi c'est intérieur avec la carte de la maison qui vient de sauter alors bon on peut faire des recherches pour la construction d'une maison ok voilà ça c'est possible mais c'est tellement mineur par rapport à votre construction personnelle que ouais c'est une anecdote comme ça qui peut concerner certaines personnes mais j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment une construction personnelle un développement personnel vous essayez de comprendre les choses et vous travaillez sur vous c'est vraiment comme ça que j'entends la carte de la tour me parle de alors de plusieurs choses mais ça peut me parler de votre stabilité d'accord du fait d'être plus stable plus équilibré plus fort plus droit et là on parle bien de développement personnel d'accord il y a vraiment une recherche ici une compréhension après ici il peut y avoir aussi dans la matière une évolution au niveau peut-être professionnel peut-être au travers d'une formation d'accord c'est possible il y a quand même les émotions ici on ne peut pas nier ça on ne peut pas nier que c'est personnel mais il peut y avoir voilà il peut y avoir des demandes de permis de construire par exemple avec une administration la tour c'est aussi l'administration voilà avec un dossier que vous avez déposé c'est possible bon voilà il y a toutes ces petites données aussi au niveau professionnel et administratif mais encore une fois c'est parce que vous allez chercher à évoluer c'est parce que vous allez essayer de comprendre votre fonctionnement et essayer de progresser plutôt vers le positif d'accord et c'est pour ça que vous pouvez peut-être il y a vraiment la fin de quelque chose ici et en d'autres decks en plus on a le cercueil donc il y a vraiment une fin de cycle pour vous et sagittaire et du fait d'envoyer le positif forcément ça vous emmène de la construction et au point de vue psychologique et au point de vue intérieur intériorité mais aussi dans la matière forcément allez on va couper le jeu on va aller voir l'ambiance de ce mois de mars bon alors ici on sent que on peut être perdu face à l'engagement d'accord c'est possible il y a cette notion générale où on a peut-être du mal à s'engager dans quelque chose on a peut-être du mal aussi à retrouver son unité intérieure encore une fois on se sent peut-être un peu perdu on sait que on a envie d'aller là on a envie d'aller au milieu mais on est un peu perdu on ne sait pas dans quel sens on doit tourner on ne sait pas y aller il y a peut-être une notion encore une fois d'essayer de retrouver l'harmonie mais ça passe par une affirmation de vous ici encore on voit bien que la carte de la faux va passer par une décision par une affirmation de vous par le fait de peut-être vous séparer de ce qui est mauvais et garder ce qui est bien vous voyez ça peut être aussi au niveau de votre état d'esprit ça peut être enlever le négatif pour garder que le positif bon adaptez-le mais en tout cas on sent qu'il y a quand même une prise de décision il se peut que certains aient une décision à prendre par rapport à un engagement par rapport à un contrat par rapport à une union aussi voilà c'est possible mais on sent que voilà il y a encore c'est pas forcément gagner de gagner on va dire allez on va quand même garder cette carte de l'anneau parce que c'est quand même c'est quand même prioritaire j'ai l'impression chez vous soit c'est votre unité intérieure soit c'est un engagement dans lequel vous êtes aujourd'hui bon pour moi il y a des opportunités en mois de mars il y a des opportunités de contrat ça peut être des contrats de travail ça peut être des entretiens ça peut être il y a des discussions vous voyez ici il y a des entretiens ça peut être des discussions une nouvelle rencontre ça peut être une nouvelle union voilà ici il y a l'opportunité en tout cas de travailler sur cet engagement alors la carte de l'homme la carte du renard ici il y a vraiment ouais des un nouveau contrat de travail une nouvelle orientation professionnelle quelque chose qui concerne le travail la carte du renard c'est vraiment le côté professionnel donc il y a certainement de belles opportunités professionnelles pour vous les sagittaires au mois de mars ensuite ça peut aussi parler encore une fois de votre méfiance donc il se peut que par rapport à l'engagement encore une fois une nouvelle opportunité soit une nouvelle histoire enfin un nouvel engagement soit un engagement déjà existant vous soyez un peu méfiant alors derrière l'engagement vous allez y mettre ce pourquoi vous vous engagez au mois de mars ça peut être une union ça peut être un travail ça peut être un projet personnel ça peut être votre unité intérieure ici on sent qu'il y a encore des choses peut-être à travailler au niveau de votre méfiance au niveau des doutes que vous pourriez avoir ouais la carte du serpent vient confirmer tout ça ici on voit que de toute façon avec la carte des nuages vous allez éclaircir la situation vous avez l'opportunité d'éclaircir la situation j'entends que certains sagittaires sont mal entourés il y a un entourage qui n'est pas favorable peut-être qui obscurcit les choses qui vous maintient peut-être dans des énergies toxiques négatives ça peut être de la jalousie au travail par exemple des médisances et du coup ça vous empêche de progresser au niveau de votre travail ça peut être un entourage relationnel qui fait que du coup vous avez des doutes ça vous fait douter vous êtes méfiant on sent qu'ici il y a des énergies négatives la carte du serpent chez moi c'est les vents contraires donc il se peut qu'on vous mette des bâtons dans les roues au niveau professionnel par rapport à un contrat c'est possible ou qu'on soit jaloux de vous ça c'est possible aussi il est possible que par rapport à une opportunité qu'on vous présenterait au niveau professionnel il y ait de la jalousie autour de vous voilà c'est vos collègues de boulot on vous propose une promotion ou vous avez quelque chose l'opportunité de vous faire valoir au niveau professionnel ou de signer un truc en plus ou vous voyez quelque chose comme ça et il peut y avoir de la jalousie bon en tout cas la carte des nuages me dit que vous allez éclairer tout ça ouais ici avec ces deux cartes on voit bien qu'il y a une nouvelle opportunité et que cette opportunité c'est quelque chose un peu d'inattendu d'accord comme si on allait vous proposer quelque chose alors ça peut être voilà un travail ça peut être ça peut être un nouveau projet ça peut être une nouvelle relation ça peut être c'est quelque chose qui vous tombe dessus et franchement vous voilà c'est imprévu d'accord c'est quelque chose qui est imprévu alors c'est quelque chose aussi peut-être qui vous demande de prendre des risques j'entends parce que déjà vous avez un peu des vents contraires voilà des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec l'opportunité qui se présente à vous voilà c'est possible ou des gens un entourage qui n'est pas qui gravite autour de vous qui est un peu toxique et qui du coup vous empêche d'être complètement équilibré et en union avec comment dire en harmonie avec vous même voilà c'est aussi cette éventualité là encore la carte de l'ours me fait penser que de toute façon vous avez la force en vous vous avez cette force pour évaluer la situation pour la dépasser même j'entends et l'éclaircir en tout cas d'accord donc soit vous avez besoin d'éclaircir vous partez vous voyez il y a vraiment cette carte de mouvement soit vous lâchez prise sur des énergies toxiques ce qui est possible c'est-à-dire que voilà ça vous passe au-dessus vous avez beau avoir de la jalousie des énergies toxiques des gens autour de vous qui vous médisent voilà vous passez au-dessus soit ici il y a des possibilités pour certains encore une fois de mouvement donc c'est pourquoi pas vous déplacer d'accord la carte du vaisseau c'est quand même la carte du voyage c'est la carte où on a un déplacement donc ici peut-être une opportunité de vous déplacer ou d'aller peut-être voir quelqu'un il y a une notion de déplacement quand même d'accord donc ici ça ne plaît pas à tout le monde par contre bon voilà ok bon on finit avec le temps ici on voit bien que vous lâchez prise vous lâchez prise peut-être sur vos méfiances sur les gens qui vous entourent sur tout ce qui peut être négatif c'est vraiment le ressenti que j'avais tout à l'heure avec l'oracle intérieur donc ici vous dépassez cet état un petit peu alors ça peut être ici quelque part de l'auto-sabotage aussi parce que vous avez peur la peur de prendre des risques la peur de sortir d'une zone de confort d'accord ça peut être ça aussi et du coup ça peut préfigurer un peu ici votre méfiance et le serpent d'auto-sabotage c'est possible mais ce qui est intéressant c'est que vous y voyez clair de toute façon et que vous prenez conscience de cette situation et du coup vous allez en partir vous allez évoluer encore une fois vers plus d'harmonie vers une nouveauté un nouveau projet un nouveau contrat professionnel ça demande juste peut-être un peu de patience quand même j'entends ici avec la carte du temps pour reprendre votre pouvoir et reprendre votre puissance ici ça vous demande un peu de patience voilà pour voir clair pour essayer d'identifier tous les tenants les aboutissants peut-être de la proposition ça vous demande peut-être un peu de réflexion un peu de temps et de toute façon si on est dans le développement personnel ici j'ai l'impression quand même que ça vous demande du temps pour arriver à cet accord parfait d'accord donc soit c'est un accord parfait dans une relation un accord parfait dans un contrat dans un projet voilà voyez ce qui vous correspond on voit bien ici qu'il y a un choix à faire par rapport à cet engagement donc il est possible que certains soient encore dans la méfiance et se posent des questions pour aller rejoindre quelqu'un mais on sent qu'il y a toujours de la méfiance il y a toujours il y a un choix à faire pour moi comment je pourrais vous dire ça comment je ressens ça c'est vraiment le fait d'avoir deux possibilités deux choix de vie presque il y en a un que vous connaissez bien et qui est plutôt je dirais toxique mais dans lequel c'est pas mal quand même enfin je veux dire voilà c'est une zone que vous connaissez et peut-être vous avez l'opportunité ici de changer quelque chose soit dans votre comportement soit dans cet environnement toxique et d'aller vers plus de sérénité plus un autre engagement parce que vous avez un choix à faire ici vous voyez un choix à faire qui va vous permettre de vous affirmer de lâcher les masques d'être vrai c'est comme si voilà il y a un changement de direction pour moi et vous devez faire ce choix c'est à dire soit rester là où vous êtes soit avancer soit prendre l'autre solution vous voyez c'est toujours c'est un peu ce que je ressens ici mais vous avez beaucoup de méfiance beaucoup il y a des difficultés ici à prendre cette décision il y a un engagement ici il y a le fait de s'engager peut-être de vous affirmer par rapport à tout ce qui est négatif par rapport à tout ce qui est toxique de prendre position ça peut être difficile il peut y avoir des conversations un peu compliquées mais cet engagement en fait c'est comme si vous vous engagiez effectivement à prendre position et à choisir quelque chose pour vous pour votre bien-être et ça vous arrivez à le faire parce que déjà d'une part vous avez cette carte de la force au mois de mars vous arrivez à le faire parce que vous changez d'état d'esprit vous vous dites pourquoi moi j'ai pas le droit non plus d'évoluer positivement pourquoi j'ai pas le droit d'être heureux donc ok je vais faire ce qu'il faut pour lâcher les énergies négatives les gens qui ne me correspondent pas ou peut-être prendre le large lâcher prise d'accord sur des énergies un peu négatives ou des médisances des jalousies et puis du coup ça va vous permettre d'aller vous engager dans quelque chose où vous allez être plus heureux parce qu'on voit qu'on fait un choix on fait un choix ce mois-ci de se révéler tel que l'on est on change de direction mais c'est pas facile c'est une évolution peut-être au mois de mars d'accord le fait de partir d'un postulat où on est mal entouré où on a on a cette cette énergie un peu négative et vous tranchez vous vous faites la part des choses vous faites ce bilan de séparer le bien du pas bien faire ça comme ça et du coup ça va vous permettre d'avancer d'avancer vers ce que vous voulez votre propre épanouissement d'accord ça demande un peu de patience encore une fois ici d'accord bon allez il y aura peut-être d'autres messages au cours des semaines qui vont arriver on verra ça toutes les semaines allez on va voir un petit peu quand même le domaine relationnel vite fait parce que j'ai beaucoup parlé sur vous là les sagittaires allez quelques cartes pour le domaine relationnel et amoureux alors on commence par la carte de la souplesse vous voyez c'est ce que je vous disais un petit peu je ressens des énergies un peu plus ludiques un peu plus vous changez d'état d'esprit vous êtes plus fun plus souple vous lâchez prise quelque part c'était quoi cette carte et ouais c'est ça vous accueillez vous avez peut-être l'opportunité de retrouver un petit peu cette souplesse alors ça peut être par une nouvelle relation ça peut être un nouveau projet ça peut être simplement vous qui lâchez prise et qui mettez un peu plus de fun dans votre vie relationnelle tout simplement vous ouvrez un peu plus vous vous redonnez la permission d'accord vous vous redonnez la permission peut-être peut-être d'aller vers une nouveauté la chance c'est ici c'est bizarre parce que je vais plutôt prendre le côté vert le côté évidemment de l'opportunité mais le côté se ressourcer vous voyez le côté nature en fait il y a plus de lâcher prise on prend de la distance on va s'aérer l'esprit vous voyez peut-être par rapport à des énergies toxiques encore une fois on les a encore ici les énergies toxiques donc elles vous suivent quand même on sent que voilà il y a ici des vents contraires encore alors jalousie médisance je ne sais pas dispute vous mettez ce que vous voulez derrière cette carte ce n'est pas forcément que la jalousie mais c'est des émotions qui sont un petit peu négatives on va dire et là vous vous donnez la permission alors la permission à quoi on va voir ben voilà il y a carte du regain vous vous donnez la permission d'y croire à nouveau vous vous donnez la permission de repartir alors vous repartez sur ce que vous voulez je dirais mais soit vous êtes célibataire et du coup vous contrez un petit peu ces énergies négatives et puis ça vous permet de redémarrer quelque chose au niveau de votre vie sentimentale d'accord il y a l'opportunité en tout cas de le faire et vous allez avoir l'opportunité au mois de mars c'est vraiment ce que ça me dit ici il y a l'opportunité de redémarrer soit si vous allez avoir l'opportunité de redémarrer dans votre histoire d'amour si vous avez déjà si vous êtes engagé ben voilà vous avez la carte du bonheur après mais attention parce que voilà ça c'est que il y a il y a besoin de reprendre confiance pour aller vers un engagement il y a peut-être ici une notion d'avoir arrêté quelque chose ou ou d'être en rupture ou d'être en séparation ou voilà mais ici on reprend confiance d'accord et on va vers cet engagement on est attiré vers cet engagement d'accord il y a peut-être une nouvelle rencontre on s'engage dans une nouvelle rencontre on s'engage dans un couple déjà existant si on est en énergie triangulaire ici on voit bien qu'il y a qu'il y a des énergies tierces d'accord qui peuvent empêcher ici parce qu'il y a quand même l'arrêt donc donc pour moi attention à comment dire à l'auto-sabotage vraiment c'est ce que j'entends parce que vous vous donnez la permission vous êtes un peu plus souple un peu plus mais vous pourriez vous laisser déborder par des énergies un peu négatives vous voyez et du coup ça pourrait hop ça pourrait freiner votre progression donc on vous dit vraiment d'avoir confiance et d'être honnête de lâcher vos protections parce que ça ça pourrait vous ralentir ça pourrait empêcher peut-être le regain d'accord ça pourrait empêcher la nouvelle opportunité qui arrive vers vous parce que pour moi il y a une nouvelle opportunité je vous dis soit une nouvelle rencontre pour les célibataires une amélioration dans un couple déjà existant si vous êtes en relation triangulaire ou en relation compliquée ici on sent que ça redémarre d'accord mais il y a ce stop là c'est pour moi c'est pas ça peut être un stop ça peut être quelque chose qui vous freine d'accord c'est un peu comme ça que je le vois parce que vous vous redonnez la permission mais ici il y a peut-être des peurs des doutes des angoisses que vous avez ou peut-être des énergies toxiques autres tierces des énergies tierces qui font que ça pourrait arrêter avant de démarrer quoi d'accord bon allez on va aller voir les conseils de l'univers pour vous les sagittaires alors quels sont les conseils pour les sagittaires pour ce mois de mars on parle encore d'engagement ici pour moi vous avez un succès dans un engagement soit un nouveau contrat de travail soit une nouvelle opportunité sur un projet personnel voyez ce que vous voulez comme engagement pendant ce mois de mars dans quoi vous êtes au niveau de l'engagement mais en tout cas on vous dit savourez votre succès donc pour moi il y a quelque chose de très positif vous avez une réussite sur l'engagement que vous avez alors ça peut être une réussite sur l'engagement que vous avez pris avec vous même voilà aussi d'accord évadez-vous donc encore une fois on est bien avec cette carte de la nature des licornes qui vous dit que vous avez besoin de j'espère que vous y voyez encore parce qu'il est un peu tard évadez-vous c'est ça c'est aller libérer votre esprit quelque part il y a plein de cartes qui s'étaient retournées soyez vous même tout à l'heure je vous parlais effectivement de s'affirmer de prendre position de faire le bilan de séparer ce qui vous va et ce qui vous va pas ici vous vous battez d'accord vous vous battez pour ce que vous croyez juste vous êtes dos au mur vous pouvez pas faire autrement que de vous battre et vous avez cette force intérieure mais battez-vous pour des choses qui en valent la peine battez-vous pour vous même d'accord et c'est bien ce qu'on vous dit ici c'est soyez vous même parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir eh bien trouver le bonheur si c'est ce que vous cherchez ou en tout cas avancer tout simplement parce que il y a besoin de calmer son mental il y a besoin d'être de lâcher un peu les les protections que vous vous êtes mis parce que là vous avez pas le choix le neuf le neuf de bâton c'est on a pas le choix on est dos au mur on peut pas faire autrement que de se battre voilà donc battez-vous pour des choses que vous croyez juste pour vous et des choses qui vont vous rendre heureux ou heureuse et pas se battre pour des choses que vous ne pouvez pas changer c'est ce que j'entends peut-être que vous vous battez contre des moulins avant d'accord si Don Quichotte est dans la salle vous me faites un signe mais voilà quoi il y a cette notion de dire ok on va arrêter de se battre pour des moulins avant on va essayer de changer les choses et puis on va essayer de trouver son propre bonheur son propre son propre épanouissement d'accord alors j'avais lâché prise je l'avais pas vu et recommencer voilà d'accord lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler lâchez prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer battez-vous pour ce que vous croyez être juste pour vous pour pouvoir arriver à ce succès vous êtes sur la bonne voie voilà ça commence à changer l'état d'esprit commence à changer bon voilà les sagittaires j'espère que ça vous a un peu parlé passez un bon mois de mars je vous retrouve très très vite et en attendant prenez soin de vous et restez positif ça vous va bien cette phrase à bientôt